ce qui est lucide sur un tournoi incidé incroyable ok donc SAC va enchaîner son deuxième match il a mis 384 spartout il n'en peut plus SAC va enchaîner son deuxième match je peux en enchaîner 3 potentiellement comme j'ai dit il ne pourra pas en enchaîner plus ils ne sont plus que 8 dans le tournoi j'ai juste un rapide rappel de qui est encore dans le tournoi nous avons encore en winner braquette jacques chemilien underscore underscore et Dess et en 2ème braquette nous avons encore Antique Quest Zamiel slash Kayosh Crafter et SAC et donc le vainqueur de Crafter SAC affrontera Kayosh au prochain tour le grand Kayosh immédiatement après qui va faire peur probablement ils ne voudront pas de l'incider quoi qu'il arrive voilà cheminade for the win ah mais je suis complètement pour cheminade pourquoi tu n'y réponds pas crafter je suis pour je suis pour je ne sais pas qui je suis pour lui bon on peut déjà commencer à tirer à tirer le match oui je te laisse pas déconcentrer par 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 cette énergumène par ce zozo ce zozo ça j'aime un jeune ce zozo alors première braque en un xydé un xydé un xydé sans son mais par contre crafter ne répond pas donc à devant les bannes devant les bannes avant veto en note ah non ah oui oh là là je ne pensais pas ce n'est pas grave tout va bien ah crafter qui répond ah la concentration on sacle qu'est-ce qu'il fait aussi ok form c'est bien or crafter qui est ok le sac il va se oh le sac il est ok direct il n'a même pas il n'a aucun embrouille aucun embrouille mais c'est un vrai sac il faut plus que Samson pour l'impressionner tout à fait du coup un xydé encore une fois si on continue sur cette lancée sac devrait s'en sortir Kayosh sera champion du 8-2 continue sur cette lancée c'est bien possible on sous-estime beaucoup Kayosh je me lade bien je ne le redisais que candidat à la présidentielle ça c'est vrai allez ça va être ça va être parti qu'un entre les deux Braintime étant fort en ce moment et paf ça c'est parti oh choco ça c'est parti pourquoi tu sors de choco pourquoi c'est un homme qui a du goût mais non il n'a pas du goût non avantage choco du coup avantage jamais qu'est-ce que je raconte c'est bon oh la la Kayosh grâce à choco il va pouvoir casser des cacas pour faire plus rapidement la salle il se fait toucher sur son 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 c'est lucide c'est pour la rage et oui c'est ça évitez de trop le faire pourtant alors ouais donc crafter énorme joueur d'Isaac comme j'avais dit un des favoris probablement pour ce tournoi ball strats yep yep I won't start choco not anymore it's bad il y a une box du côté de deux sacs je préfère Jacob's Ladder à choco ah attendez voilà acte 2 yep agreed ah merci Léo pour les bits oh la la c'est Léo incroyable le débit magnifique débit 2 débit 2 merci beaucoup merci beaucoup et du coup ça va faire dépasser on va faire dépasser le il y a des clous on va faire dépasser 200 euros le price pool incroyable ah il est bien ruiné ce trinket bien joué t'aurais pu prendre le double truc des cartes mais non bon bah du coup les boss devraient aller plus vite quand même chez Sac de toute manière incroyable merci beaucoup c'est très cool qu'est-ce qu'il y a dans Devil Deal Judas Shadow paf ne pas hésiter m'ouvrir tout de suite rapidement et sans ambiguïté pendant ce temps là on attend le re-roll chez Crafter parce que là c'est pas bien c'est pas bien il faut pas le faire ok beaucoup de vite bon il a des coeurs un peu de dégâts d'accord il peut se faire mettre il peut se faire mettre on aimerait on aimerait la faux chez Crafter je vais pas le faire avec tant de pites incroyable merci beaucoup en tout cas c'est très cool c'est très très cool merci pour du coup pour les vainqueurs les vainqueurs du tournoi bon il a dû s'arranger avec Reed déjà tout à fait c'est beau merci beaucoup en tout cas c'est très cool merci Léo c'est chouette c'est super simple qui a l'eau qui donne de la vitesse ça fait plaisir ah ouais ça va et bien Crafter voudrait plus ça et je le comprends surtout que du côté de qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait enfin du côté de ça que la run est pas si mauvaise ah mais c'est qu'il voulait pas faire la salle au milieu d'accord ah c'était les orbes sur l'étage ouais c'était pas ouf cette histoire là du coup il se fait doubler bon elle est quand même pas trop mal la run de crafter non elle est pas mal et puis il faudrait vite quelque chose d'autre que la sac d'ag parce que c'est bien beau mais c'est pas avec un cube of meat en plus que ça va avancer cette histoire là ni un safety pin d'ailleurs pas de chance clairement ni un rainbow baby on peut aller loin comme ça il y a beaucoup d'objets qui ne sont pas nécessaires il faut voter là messieurs c'est quoi Stropole oh mais non mais Chocolatmik j'ai pas vu le Stropole mais je sais que c'est Chocolatmik évidemment Chocolatmik déjà déjà ça donne envie de te faire un chocolat choye ARL ça c'est bien en plus ça a des synergies pt en plus j'ai une run Chocolatmik l'autre jour all boss à 6 minutes et quelques oui mais à la fin t'as une tournée non non si on a pas les mêmes run mais on a pas la même manette surtout j'ai une manette steam gg tu vois oh lala incroyable on peut régler les zones mortes et tout c'est beau même des fois je la pose et je joue à ma place et ça fait pas la blanque run chez crafter pour tenter de re-roll un petit peu mieux mais c'était quand même des objets assez sympas c'est pas mal non ça redonnait bien deadcat chez je vote Jackoff du coup parce qu'il fait de la peine merci après le Stropole avec 10 votes c'est pas beaucoup on va pas se cacher le chat il est pas très actif pour voter bah alors c'est pas ouf mais c'est quand même encore moins ouf chez sac à part sa sac d'ail et son judas les deux rots sont pas folles Choco on s'emmerde quand même oh mais Choco c'est peut-être bon avec cette bombe qui est bonne avec rien j'y ai jamais pensé c'est pas con mais c'est pas con je t'assurer non mais ça se trouve c'est nul parce que c'est nul avec tout tu le prends après avoir pris TechX ça t'enlève TechX tu le prends avec IPK ça te fait un IPK qui explose partout qui fait 6,5 de dégâts c'est quand même très très bon ah c'est une bonne idée cet item mais avec Choco peut-être que c'est bien en tout cas c'est pas le moment de tenter j'aurais douté moi ouais faut pas tenter c'est bon je suis plutôt d'accord ben j'aime bien tenter des trucs mais celui-là j'ai tenté quelques trucs et c'est pas c'est pas encourageant quoi guppy chez crafter et qui passe deuxième ça que ça que la dépasser j'ai pas trop vu comment en se dépêchant je suppose ouais bon en tout cas il est drôle quand même maintenant guppy devrait faire la diff quand même on va pas se cacher et puis c'est quand même plutôt pas mal ah et puis ça utilise à tamer et tout choco supérieur à all non je suis pas d'accord gg crafter probably probably ah l'inonstro bien sûr l'inonstro ça fait plaisir la run est gagnée choco milk guppy yep it's bad still shoco is bad non no i'm not agree ok future do you agree that shoco is bad like really bad like the worst item ever toujours devant toujours devant il fera de toute manière sa mum plus rapidement toujours devant rassurez-vous toujours un banal toujours du ouais peut-être pas pour longtemps cela dit parce que non là ça va être ça va dur un bon devil deal quoi pour la run ça serait chouette son meilleur item jusque là c'était les clous donc bon c'est terrible on fait vite le tour quoi les chevaux de l'uncidé don't be salty choco isopi gagne-toi plus il était pas en confiance le petit verre allez va vite crafter qui pourrait être le french slayer et paf crafter qui passe devant là hop à coups d'atame bien joué oh you think you think you think choco is still a start ok not me ah you do oh please it's so bad to my mind it's so bad allez le vrai devil deal chez sac toujours pas de guppy il a deux pièces voilà c'est la défaite dans la tête je vois ce fait mal à main niveau french layer on a vu mieux et qui french layer quelqu'un qui a des plaintes français c'est pas beaucoup ouais non ça sent quand même la win pour pour crafter ouais ouais de toute manière son build est meilleur ben là le temps qu'il fasse 4 salles sac il a fait tout onpe 2 oui ah missing guess ah alors ça ça peut être motif de timeout attention il y a quelqu'un ce week-end qui va parler de missing guess ça s'est très mal passé je me suis énervé je crois d'ailleurs qu'il a perdu tout à l'heure qu'on se lâche vous fait le vous aujourd'hui vous 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 C'est trop mal Je ne vous confie pas Je reviens Il se garde la carte C'est quoi Hierophant Pas de chance, il faut tenter Ouais mais plus gros Atame au moins C'est vrai Parce que son Atame fait plus de dégâts que Choco Je ne sais pas pourquoi mais Curieusement Alors est-ce que Atame fait plus de dégâts si tu charges Choco ? Je ne pense pas Non, non, c'est des dégâts fixe je pense Ok Je ne sais pas pourquoi Boum à pignon Tel que c'est calculé, oui, ça ne modifie pas La stade donc je ne pense pas Mais ça serait intéressant Et il ne prend pas la relique J'aurais plus quand même Ouais, c'est qu'il n'y a pas pensé Il est passé rapidement Il se dit, bon, bien Ok Le mec est chaud Fait gaffe, il ne faut pas mourir Ouais, bah Il croit c'est Bouquet of lard Bouquet of lard, prends-le Mais non, il a tout compris Il a Choco, il n'a pas besoin de bucket of lard Oh la Oui, c'est deux touches gratuit Allez, 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 allez Parfait Ok, ok, c'est bon Allez encore Tac, 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 tac C'est beau ça, Atame c'est beau Le Mapping est moins beau Qu'Atame d'ailleurs C'est quand même mieux que Choco Certes, mais le départ C'était entre Choco et Jacob Zleder Donc là, ça veut dire que Sac d'Axe C'est moins bien que Choco Bah oui Tout simplement Je suis assez d'accord Crafter qui approche le premier point 13 minutes au moins Bien joué C'était quand même bien cancer pour Sac Honnêtement Les deux côtés Quand même Après, ouais, Sac avait une mauvaise run Bon Crafter, c'était pas tellement une mauvaise run C'est une run pas évidente certes Ça c'est sûr Il a su bien gérer et bien oser l'Atame Mais c'était pas une mauvaise run non plus Ça Allo Merde Euh Merde En route Voilà Alors Ça va vite Diversity la deuxième Ok, quel perso ? Maggie Euh, on a déjà vu ça Ça va Tu peux demander à crafter Ok, ok Ok, donc Diversity Maggie Jusqu'à Blue Baby Incroyable Ça va être extraordinaire Je sens le Diversity pourri Je sais pas pourquoi La Belle Blonde La Belle Blonde Non, là ça devrait aller On a eu déjà Une run un peu cancer Bon Ah bon Allez On va voir qu'est-ce que le Diversity leur réserve En ce temps-là Nopi fait des messages dans le chat Oh ! Ils ont le mapping Undefined Oh ! Ils tentent pas Toujours le tenter Ouais, moi je le fais mais ça paye pas souvent Ils ont le mapping Je sais pas si Ah ! Mapping Lil Brim c'est... Il prend, il prend pas Il prend ! Ok c'est parti pour Lil Brim De tout à fond Oui ! Ça qui me fait plaisir J'arrive comme ça Mais prends ton trinket Mais prends ton trinket Mais prends ton trinket Mais prends ton trinket C'est quoi le trinket j'te pas vu ? C'est celui qui donne des items de re-roll là T'sais les machines de re-roll Pourquoi il le prend pas ? Mais retourne le chercher Et bien d'accord Mais il se met une balle dans le pied là Pendant ce temps là Reed Mercury sur le chat de sec Est en train de péter un plomb Je me permets juste de regarder Il va se tourner sur la run quand même Parce que ça va aller certainement assez vite Surtout que Crafter a l'avantage sur les premiers niveaux Malgré tout Malgré tout assez vite si on a du tears up, ça devrait aller plus vite j'essaie oh c'est le mistake ok speed range up c'est le B2 pendant ce temps je pense que crafter va prendre le latame il a si bien servi tout à l'heure superbe vraiment magnifique je sais pas si dans ce cas là j'irais pas faire une salle juste en mode je me fais toucher j'essaie d'avoir des coeurs pour me protéger pour plus tard je sais pas lui franchement je sais pas lui de ne pas avoir tout compris et bien chez crafter il perd son Devil Deal comme ça qui était de façon qu'à 30% ouais c'est pas bête ça dépend si la salle est loin si c'est pas loin mais non il prend pas le Liberty Cap il a le combat oui oh oui je suis Yann oui il veut prendre il veut prendre il veut pas prendre Choco il prend le Liberty Cap alors qu'il y a déjà le compas oui du craqui non par contre par contre on voit que ça va vite chez ça qu'un le serait bien ce serait bien j'ai comme c'est d'ailleurs par contre utilise ta bombe ça serait bien utilise bien je pourrais faire mal aux boss là il aurait un coeur il tente il tente mais il peut garder sa bombe visiblement et un Devil Deal de merde et ça c'est pas drôle mais non il roulait je comprends sérieusement si t'as pas de de Tears Up le dégât c'est un peu moins grave si t'as pas de Tears Up c'est triste avec ce start il va prendre Cone of Light et on va s'emmerder et là il prend le Trinket ça va être dur il s'est tiré une balle en pied je crois avec le Trinket aussi Lucide bah en tout cas il starte pas la Cone of Light qui est de toute façon beaucoup trop lente c'est pas mal quand même Cone of Light j'aime bien c'est bien mais le Shot Speed Done là est tu t'embêtes à te placer et tout si le RHQ il aurait pas l'héros c'est une bonne vitesse crafter il n'a rien à faire lui il a fait un bon move je l'ai mis en français mais encore c'était un bon bon pour le Magic Mosh oui sans reset le run ne va pas probablement avec le mapping ça va vite je t'agg ça va vite ouais 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 ça va être compliqué à rattraper surtout que je crois pas qu'il y ait de soucis de survie avec Rafter qui joue vraiment très bien il veut pas la vitesse pourquoi il veut pas la vitesse c'est pas vrai son pot là ouais mais c'est pas grave il est à la tamée il est à la tamée ouais non non je pense que c'est lucide non t'as raison ouais c'est info aux amis bien vu pendant ce temps il a start quoi ça a l'air d'être un Magic Mosh c'est quoi oui il a starté Magic Mosh après on dit que j'ai recueilli c'est de la merde alors il a les yeux énormes donc il a dû trouver en plus Cricket Said qui c'est Sac non c'est Speedball ouais Sac Speedball d'accord wow bon t'es Raït chez Sac mais voilà Mom est déjà morte Sucube bien sûr le Sucube ouais ça fera du bien surtout avec ce peu de dégâts le Book of Sin ouais il prend le Book of Sin ça peut pop une batterie avec un peu de chance il a des coeurs à se débarrasser de toute façon bon Crafter est bien devant quand même il est bien devant et ça va être bien de mourir après sa run n'est pas ouf mais il a de bonnes esquives c'est ça que je veux dire ouais là il est chaud Crafter pas ça qui peut aller vite aussi mais bon ça va durer à taper maintenant bon Sac est pas mort non Jacob Zeder c'était pas mal on l'a tous eu vous êtes juste des mauvaises langues on ne connait pas les mauvaises telles une run Jacob Zeder qui tourne bien c'est très bien c'est juste qu'au début c'est pas rapide quoi oui mais vous êtes des mauvaises langues je maintiens un sac qui a pas de bombe qui aimerait bien mais qui a pas de bombe enfin il est pas allé à la porte mais c'est clairement le genre de salle qu'on a envie de bomber en général moi je les laisse naviguer et puis j'attends qu'ils passent devant la porte de toute manière si j'ai pas de piercing je la fais pas cette salle ouais c'est long c'est long à faire je suis n'accord allez chez craft on va avoir peut-être un civil deal 33% une chance sur trois pas de civil deal de la merde il tente pas son boucle c'est que pick up bear starts yep I agree ça va pas être là oh c'est monde 2 rapide ah ça c'était un peu comment ça cette touche ah là faut bourrer le atamer avec un peu de vol ça peut donner oh oui ouais ouais il faut même se refaire toucher je dirais oh bah oui il n'y a pas de risque là il veut ses coeurs il les a paf tiens prends ça it leaves alors encore une fois et encore plus que la run d'avant il est sans atamer il n'y a rien c'est quand même une run pas évidente non non mais il gère bien il va la terminer au lit de brim je pense alors divil deal la fois plutôt minable ouais mais faut tout prendre oh là faut tout prendre la tamer for the win ah je vais dire chez Sac c'est très très tardif la fin de la run de Rafter on va se faire chez Sac quand même ouais oh ouais mais c'est pas comme si il était pété Sac bon ah le pincaire qui est pris après clairement pour le coup ouais bon je vais pas le dire oula allez vas-y dis le je vais pas parler des deux minutes perdues au début de la run de Sac mais mais non mais il aurait continué il y avait life quoi mais il aurait deux minutes de plus ce serait pas pareil ouais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord c'est vrai que Atame c'est vraiment Atame c'est vraiment cari ouais 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 mais il ose aussi franchement c'est pas c'est pas évident et puis Atame ok mais il a Atame à 5 de dégâts c'est pas non plus c'est pas avec l'épica ouais il y a Isaac qui charge en plus quand vous savez que quand Isaac charge c'est que vous savez que l'Atame c'est bien de la merde ouais oh naïve ça va être l'emmerdement il va peut-être avoir un naïve ou quoi on va le voir tout de suite de toute façon euh ouais il prend le coeur parce que je vais être à garder je pense oh je l'aurai gardé Judas Shadow bien joué Sinus Infection bien joué bah il a assez pour terminer a priori et il a le Bookworm oh il prend il l'ose ou glace cannon il va oser peut-être il l'ose ou glace cannon putain c'est en vrai bah en même temps là il a il a Judas Shadow ouais parce qu'il va oser bon fort c'est plus rapide de se faire c'est bien vu oh là c'est beau ce qu'il fait là oh normalement il est normalement crafter il est ce qu'il fait aussi bien c'est un de ses points faibles les skills crafter d'accord d'accord bah visiblement il a un peu wow 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 je pensais pas qu'il serait aussi rapide ce chest là glace cannon a fait la diff ouais ouais oui mais quand je l'ai pas vu je me suis pas dit glace cannon wououuu mon dieu incroyable ah bon il va voir il va voir il va voir maintenant ça va jouer réglo 11 de dégâts c'est un peu mieux c'est un peu mieux et puis s'il se fait toucher il pourra bourrer le glace cannon j'utiliserais pas le glace cannon franchement ouais à part si tu t'es touché ça va bien se passer de toute façon on le connait ce boss là donc ok GG 2-0 3 balles de match il y avait une run qui qui allait pas de soi ah putain il a géré une run qui allait pas de soi il a géré ton bail il mange bien à tout à l'heure il a vraiment géré crafter c'est le commentateur non ouais c'est Noura qui commente il est au Magic Sun du coup allez le troisième bout 7 ça peut être un sweep ça me fait mal pour Sac le crafter est très très fort aujourd'hui du diversity encore c'était pas enducidé diversity to the limb avec sa mère bonjour pense qu'on va retirer la roue bonsoir poudre xayder c'est qui Noura c'est qui Noura on me dit pof voilà il était chez moi cet après veto chez Sac veto de Sac c'est pas étonnant normalement c'est Keeper derrière et merde keeper keeper keepo c'est juste crafter n'est pas étonnant bankeeper PS ok bankeeper parti socialiste plus de veto plus de veto plus de veto et Eden Eden diversity tout à l'heure diversity Eden ça peut être ça peut être ça peut être très troll oui mettez votre timer votre hacker in game par pitié d'habitude je mets d'habitude je mets à fun mais là je mets good luck parce que c'est de ça qu'on a besoin je pense que c'est vraiment bon il est bon il est vraiment bon mais Sac est vraiment bon aussi et j'attends de lui qu'il gagne allez hop 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 par chovinisme ce serait bien le préparer en suite effectivement ce serait pas honneur quand même au skill de Sac ce Sac on rigole encore une fois mais il est quand même bon au jeu ah oui il me pète à 100% encore la boussole mais c'est quoi ce bordel et bah râle pas c'est bien ah ça va mettre le tracker in game mais le tracker in game crafter il y a pensé mais il le fait pas oh oh match moche bien j'accorde j'accorde c'est de Rack 2 mais bordel avec The Pact avec The Pact avec The Pact ah The Pact d'accord ça va ça me va avec des tiers ça va ah oui oui non bah avec The Pact totalement pas de soucis pas de soucis par contre ils ont BBR ouais bah c'est pas grave ça il suffit d'y faire un peu gaffe mais ça va runner d'Iwanabi Zobushi le purity qui n'est pas gardé histoire d'Arnaquin Dédé bon pas grave intéressant il donne beaucoup de vie par contre il serait bien que le crafter enlève son Tracker Ingrace oh Experimental Traitement des tiers en plus du dégâts en moins un peu mais il fallait continuer mais non il fallait continuer parce qu'il avait pas perdu tant de dégâts et c'était pas ça qui était important c'était les tiers c'était bien c'était bien non non la 5 t'a fait non oh désolé c'est dommage alors qu'est-ce qu'il veut trouver en diversity il n'y a pas de couteau il n'y a pas de T-Kicks tu vois je suis pas sûr qu'il trouve beaucoup mieux que ce qu'il avait il n'y a pas de couteau oui pour le futur oui je suis pas d'accord avec toi mais encore c'était un ladder avec le back tier donc 8 tier rates c'était pas bon avec Jacob's Ladder c'était un ladder mais avec 7 tiers et 7 tiers avec Expandal Traitement donc c'était pas bon mais c'était pas un bad Jacob's Ladder donc je pense que c'était un mistake de Sacside parce qu'on va voir on va voir c'est qu'on va voir c'est qu'on ne commence à tout la ladder c'est qu'on va garder la ladder avec les tiers tu peux obtenir Big Five oui oui tu peux tu peux ah c'est vrai que tu peux ouais tu es un fucking Godhead je ne sais pas c'est Sacred ok je ne vois pas que Godhead de futur mais c'est pourquoi j'utilise le Game Tracker pour voir quel item je suis elle esquive de la de la Big Beautiful Fly c'était magnifique c'était magnifique tu vois il est fucking Godhead oh my god qu'est-ce qu'il fait il enlève il est coqué il enlève c'est bien j'étais plus localisé sur l'action de Crafter eh bien Crafter il gagne le jeu pour l'instant il a les tiers il a un peu de dégâts quand même c'est respectable et il a un orbital allez de toute façon tout peut se passer encore c'est pas c'est pas bien gênant il faut suivre s'il y a une brime s'il y a un mot c'est GG Easy et bourre le bébé bourre le bébé trop tard bon c'est pas grave c'est pas dramatique non plus mais ça aurait fait un item Camary Roll et c'est Temo ça qui je pense pour PLS il est pas très lucide là j'ai l'impression mais bon il joue c'est éprouvant d'enchaîner les matchs et s'il le gagne il en enchaîne d'autres enfin là il faut qu'il gagne trop en bas ouais faut pas le donner est-ce qu'on a eu un CD dans les deux non c'est dommage pour l'instant enfin bon il va peut-être gagner un sac mais j'aimerais en voir j'aimerais j'aimerais voir du CD si c'est le mieux ah il est intéressant il a son duality duality ça peut être sympa avec le build of crafter ouais après il a pas tant de dégâts donc de toute façon il va aller en Devil Room ça prend le Firelight qui au final a fait un imp il avait déjà le tier 8 c'est très dommage ah bonjour Ivana donc du coup il a juste perdu des dégâts oui oui vous pouvez pas aller plus bas coucou Ivana de toute façon on prend pas et et number 2 et number 1 et et le Mushroom c'est l'un ou l'autre il veut l'attention fun guy il a deux pièces c'est pas faux c'est pas faux c'est un mix c'est pas con et c'est pas faux c'est pas faux chez sac c'est pas faux chez sac mais bon pas d'autre choix que continuer voilà oui c'est pas faux chez sac après de toute manière c'est basiquement un mage d'armes yep greeze zvac speed c'est un petit bookworm ça fait plaisir chez sac j'ai cru qu'il allait re-roll pour essayer d'avoir un bouquin de mapping ce qu'il n'a pas besoin ça n'a pas été très utile non non mais il a pas fait et il est allé prendre l'item mais il avait pas la clé crosshair is playing really aggressive but now I don't know why firemind don't take it in please ça se prend là c'est pas ouf mais je sais pas là si je le prends ou pas c'est un truc que j'aime pas mais quand je suis quand je suis pas bien bon bah il faut bien que les dégâts ils sortent de quelque part quoi remarque il a une il a une ball of meat nevermind il faut pas il faut pas avec un merci pour l'host Serge je suis disque de fourmi pas confiance il a gardé le il a gardé le book off revelation après crafter peut crever sur un malentendu les deux ça peut mal se passer pour les deux là avec le book off revelation un peu moins le build de crafter est beaucoup plus safe de crafter de sac ouais je suis plus localisé sur l'action que chez crafter enfin ouais je sais pas ouais il se prend des dégâts quand même il se prend pas mal de dégâts effectivement il a le cancer mais il est donc il a un devil deal annulé plus ou moins quasiment annulé ouais il l'a pas un petit take five qui peut pas être pris pas dramatique mais ça aurait été bien le build de sac est plus sexy bah en plus il a du homing donc un petit brim un petit mot un petit atame encore une fois j'ai easy atame encore plus avec le book off revelation c'est vrai est-ce que tu vois 2-0 pour crafter j'arrive pas jusqu'à serrer oh crafter on peut crever un mi-coeur ouais après voilà je suis pas sûr que sac se laisse avoir comme ça quand même tu vois Serge merci pour l'os j'espère que tu as gagné tu vois sans la run sans la run d'avant je pense qu'il aurait continué sans Jacob Zeder il aurait dû il aurait dû parce que je suis pas toujours pour mais Jacob Zeder c'est pas compliqué tu regardes pas tellement les dégâts par contre tu regardes le tierrate tout bon après du dégâts c'est toujours bien mais il avait un dégâts potable Destin il fait du bien oh guppy il gagnait la run encore guppy ah il est guppy là oui oh merde il avait un guppy's head guppy's head ouais normal là c'est bon et guppy's airball il avait un guppy's head qui a été touché en fait dans ses items c'est rigolo d'accord et bien voilà but but future it's because he don't know to play sorry for that oh la 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 it's because you don't know to play to speed I will show you il prend pas la sac d'ag de sang just kidding il a envie de se ménager un peu je comprends wow pendant ce temps c'est toujours l'enfer chez sac wow t'as pv de moins 0-0 oh c'est beau oh merde crafters know how to play this game yep ino has to play with two speed it's good bon bah a priori bon kayosh prépare toi ouais désolé sac déso mais là c'est un peu un hommage cette histoire ah là ouais malgupi a revenu à défense on aura pas eu de si lead on aura pas eu de si lead c'est dommage le 6-day c'est pour kayosh dans un everything 6-day lovers non c'est pas empereur mais le stars va peut-être faire le taf on verra ça corne qui n'a pas été pris bon c'est pas grave ça fait plaisir mais c'est pas non plus un truc de ouf quand t'as déjà le pot là que t'as envie de bourrer maybe sec could win if he doesn't reset go dead i don't know le stars un peu avancé c'est bien pendant ce temps là c'est toujours cancer chez sec en tout cas crafter links contre kayosh on suis ambiancé je crois en kayosh tout à fait personne ne croyait en lui on était deux à croire en lui l'année dernière j'avais dit qu'il gagnerait il a gagné 3-0 crafter des osac sac qui est éliminé cupide 2 très beau quand même parcours de sac très très beau parcours de sac ben gg à lui ouais qui a quand même été sorti en meurant bracket par des en meurant bracket par crafter c'est c'est pas donc fou les plus gratuits des runners mais gg à lui gg à sac qui a quand même fait un très bon tournoi selon moi c'était bon et puis bon de façon c'est un vrai il n'y a pas de soucis là dessus ouais sac qui a fait du coup trois victoires et deux défaites mais voilà les défaites quand même c'était pas contre bah bon